La tente aura été longue, soit environ 7 précédentes promotions, mais cette fois c'est fait. Le premier gala de football des étudiants de Créfer s'est tenu le 23 décembre 2022 sur le terrain de Totsi Kotoko. Au lancement, le directeur pédagogique Achille Cloutet a, au nom de l'administration, félicité chaque équipe pour leur participation et leur a rappelé le fair play dont ils doivent faire preuve au cours du gala. Après le coup d'envoi du directeur, le premier match est lancé opposant le BT à D2. Ils se sont départagés sur un score de 3 à 0 en faveur des D2 que le second match a subi avec la coalition D1 et D3 contre la D5. Le score était de 1 à 0 en faveur de la coalition D1 et D3 qui se retrouve en finale face à D2. Le champion du gala est connu au cours de la finale et c'est la coalition D1 et D3. Ils remportent ainsi le trophée des mains du directeur général, comme l'a outé. L'objectif de cet événement s'inscrit dans le cadre socioculturel du Créfer. Cela a permis aux étudiants de se familiariser. Ceux de l'annexe ont pris connaissance de leurs camarades du siège. On remercie pour l'organisation, on remercie le DP, le DG, le DE pour tout ce qu'ils ont fait. Bon, c'est une joie pour nous. Bon, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu qu'on allait jouer comme ça. Mais grâce à Dieu, on a pu faire un bon match et on a remporté la coupe. C'est une victoire, c'est une merveille pour nous. C'est une joie pour nous. On remercie au coach qui a fait qu'on a apporté cette victoire. C'est une victoire. En fait, ce n'était pas bien organisé, mais sur le terrain, on s'est attendu, on a joué. Et on a donné un bel futur à notre équipe. Merci à tout le monde. Merci pour la formation que j'ai faite, qui forme les élèves à devenir un grand entrepreneur au futur. Merci pour tout le monde. Pour ça, je prédis que c'est une bonne organisation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est deux salles à jubiler. Donc, on a réussi à jubiler deux salles. Oui, c'était d'une tension différente, à mieux, à mettre ensemble. Donc, on a pu travailler sur ça. Et si on a pu réussir aujourd'hui, ou bien si on a pu gagner ce final aujourd'hui, c'est grâce à une préparation préalable, très bien faite. D'accord, je pleure pour le match. Sincèrement, c'était très bien. C'était amical, le fait-clé, tout. Et d'abord, je fais du coup notre... Je ne sais pas, je vais peut-être l'appeler échec. Parce que après tout, c'est le fait qu'il gagne. Mais c'est d'abord les deux types. Genre, ce qu'on est en fait. Puisque ça fait des années, il y a des gens qui n'ont plus joué. Et puis l'expérience. Donc, on a fait de nos mieux. On a été très bien qualifié au premier match. Et à la finale, voilà, la fatigue et tout, ça a joué. On a eu à perdre un seul pénalty. J'avais un seul but. Ce qui a causé notre perte. Mais ce n'est pas une perte parce que après tout, c'est très évident. Donc, mon sentiment actuellement, c'est... Je suis très content. On a eu à sympathiser avec tout le monde. Ceux qui sont de l'autre côté et de l'annexe. Et c'est très bien. Nous sommes très heureux de voir cette compétition finie. Et en beauté. Et c'est la salle de 1, de 3 qui ont rapporté. Parce qu'ils ont fait une coalition pour pouvoir dégager leur équipe. Nous savons tout ce que le football rassemble toujours. Nous avons quand même mis l'ascension sur le gala pour pouvoir fédérer les étudiants. Aujourd'hui, ils sont un peu plus nombreux. Ils ne se connaissent pas. Donc, au travers de ce gala, ils se sont mieux connus. Ils sont joués des techniciens. Et qui dit technicien, il doit travailler toujours en équipe. Quand tu vas prendre ton chantier, il va falloir collaborer avec d'autres personnes aussi pour pouvoir réaliser ce chantier. Donc, au travers de ce gala que nous avons organisé, nous avons vu combien de fois les étudiants se sont encore embrassés. Se sont encore convus beaucoup plus. Parce que le football réunit toujours. L'administration CREFER s'est vraiment réjunie de cette organisation. De passant, nous remercions également les capitaines, les titulaires de salle. Ils nous sont vraiment mis de deux côtés. Et puis, on soutenu leurs classes respectives. Nous avons observé un très beau match. Et c'est CREFER qui dalle. Sous-titrage ST' 501